Vous aimez le pain ? Moi aussi j'adore ! Que diriez-vous d'en faire à la maison vous-même ? Eh bien, c'est facile. Il suffit d'avoir la bonne recette. Et rien que pour vous, voici certainement l'une des meilleures recettes de pâte à pain. L'avantage de cette recette de pâte à pain, c'est qu'elle peut être utilisée bien évidemment pour faire du pain mais aussi pour faire plein d'autres trucs. Par exemple, cette recette est parfaite pour préparer des pizzas, des tartes flambées, des tourtes et même des beignets. Ingrédients sport de pain 60 cl d'eau chaude 2 cuillères à soupe de levure Comme cette levure boulangère instantanée 10 cl miel 750 g de farine En tout usage, vous pouvez aussi utiliser de la farine semi-complète. 1 cuillère à soupe de sel 3 cuillères à soupe de lait en poudre Et crémé Comment faire pour réussir ce pain ? Il y a 2 secrets. Le conditionnement de la levure et le levage de la pâte. Pour moi, le facteur qui va faire toute la différence, c'est de prendre le temps de conditionner votre levure. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai raté des dizaines de pains avant de trouver ce secret. Conditionner la levure Ça veut tout simplement dire dissoudre votre levure avec un peu de sucre. 1 Pour commencer, saupoudrez 2 cuillères à soupe de levure au-dessus de 600 ml d'eau chaude, soit l'équivalent de 2,5 verres à moutarde. Pour vous faire une idée de la température optimale, il faut que l'eau soit assez chaude pour y prendre un bain. Pour conditionner la levure, j'utilise un récipient gradué, comme ce bro-mesureur en verre transparent. En effet, il est beaucoup plus facile de mesurer la quantité de miel avec un verre mesureur. Ce qui m'amène à la prochaine étape. 2 Verser le miel par-dessus la levure, jusqu'à ce que le niveau atteigne les 700 ml. C'est une astuce bien pratique qui va vous éviter d'avoir à utiliser un autre récipient pour mesurer le miel. Le poids du miel va « noyer » la levure dans l'eau chaude, ce qui va faciliter l'activation de la levure. 3 Maintenant, laissez la levure reposer pendant environ 5 minutes. Entre-temps, vous pouvez préparer les autres ingrédients dans un batteur sur socle. Votre levure est prête une fois qu'elle aura formé une belle couche d'écume bien mousseuse, comme dans la photo ci-dessous. 4 Versez le mélange au levure dans un batteur sur socle et ajoutez la farine, le sel et le lait en poudre et crémé. Il faudra sûrement utiliser une spatule pour racler le miel collé à l'intérieur de votre récipient. Maintenant, installez le crochet à pétrir sur votre appareil et mettez-le en marche. Une fois que le mélange prend la texture d'une pâte, laissez l'appareil continuer à pétrir la pâte pendant 6 minutes supplémentaires. Note, vous pouvez aussi pétrir la pâte à la main avec une cuillère en bois. Mais, je dois admettre que pour pétrir la pâte à pain facilement, je préfère utiliser un appareil, comme ce batteur sur socle avec un bol en inox. Vous pouvez arrêter de pétrir la pâte quand elle ressemble à celle de la photo ci-dessous. 5 Farinez généreusement vos mains et façonnez votre pâte en boule. Si vous trouvez que votre pâte est trop collante, incorporez une demi-pincée de farine. Pour éviter que la pâte ne colle au récipient, soulevez la boule et frottez-la dessous avec un papier essuie-tout imbibé d'huile. Faites de même avec les parois du récipient. Remettez la boule de pâte dans son récipient et recouvrez-la avec du film étirable ou un torchon. Laissez reposer la pâte dans un endroit chaud comme par exemple sur une plaque de cuisson pendant que le four préchauffe, jusqu'à ce qu'elle montait double en volume, comme sur la photo ci-dessous. A l'aide de vos points, aplatissez doucement la pâte. Et voilà, votre pâte à pain maison est prête. Maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez avec émoticône souriant. Pour faire du pain maison à partir de cette pâte à pain, il ne vous reste plus qu'à façonner la pâte en forme de deux pains. Idéalement, il faut faire cuire les pains dans un moule à pain recouvert de papier sulfurisé, comme sur cette plaque perforée pour faire quatre baguettes. Attention, avant d'enfourner, n'oubliez pas de recouvrir et laisser reposer les pains une deuxième fois. C'est très, très important. Maintenant, enfournez les pains pendant environ 27 trentièmes de minute, à 185 degrés Celsius. Prenez soin de ne pas trop cuire les pains, car ils risquent de devenir trop secs. Laissez reposer pendant dix minutes avant de démouler vos pains. Si vous les laissez refroidir complètement dans le moule, le dessous risque de devenir moite. Et voilà, vous avez fait votre propre pain maison émoticône souriant. Pour moi, la meilleure façon de manger le pain maison, c'est quand il est encore tout chaud, à peine sorti du four, et tartiné avec un bon beurre maison émoticône souriant. Miam ! Et tant que vous y êtes, pourquoi ne pas essayer cette délicieuse recette de beurre maison ? Elle est très facile. Et vous, est-ce que cette recette rapide et facile vous tente ? Est-ce que vous l'avez essayé ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, cette astuce qui marche pour conserver le pain frais plus longtemps. Comment faire du pain avec une mijoteuse ? La recette rapide et facile.